Si toi aussi tu veux savoir comment construire une maison de 60 mètres carrés en conteneurs maritimes pour moins de 27 400 euros, abonne-toi à la chaîne. La chaîne c'est American View. Le titre n'est même pas clickbait. Dans cette vidéo je vous expliquais comment c'est possible de réaliser une maison de 60 mètres carrés pour même pas le prix d'une voiture, même pas le prix d'une berline. Vous allez pouvoir être propriétaire de votre propre maison. Pour arriver à ce but de quasiment 60 mètres carrés c'est très simple. On juxtapose deux conteneurs de 40 pieds chacun. Je suis à Phoenix en Arizona. Il y a énormément de projets de construction en conteneurs. Je suis devant l'un des projets qui a quand même pas mal inspiré ma construction. Alors comment j'arrive au prix de même pas 27 400 euros pour une maison de 60 mètres carrés en conteneurs ? La première étape, les fondations. La création de piliers est de loin la méthode la plus économique pour la réalisation des fondations. Tout inclus, vous devriez vous en sortir pour moins de 3000 euros. Je vous ai mis en description les vidéos de la création de mes fondations. Deuxièmement, le prix des conteneurs. Où c'est que l'on achète les conteneurs et à quel prix ? Pour rester dans le budget le plus petit possible, je vous propose donc de choisir deux conteneurs de 40 pieds à haut plafond usagés. Vous devriez les trouver aux alentours de 2000 ou 2500 euros, chaque en fonction de leur état. Le plus facile pour trouver des conteneurs, ce sont les ports de marchandises et avec le transport du port jusqu'à votre lieu de construction, la facture devrait être en dessous de 6000 euros pour les deux. Je vous ai mis en description une vidéo très utile, comment placer les conteneurs sur les fondations. Allez maintenant, c'est à vous de jouer et à aller faire du conteneur shopping. Les ouvertures pour les fenêtres, les portes et les renforcements. Vous devriez en avoir assez avec 1000 euros pour acheter le métal et faire les renforcements. Je vous invite à regarder la vidéo concernant les ouvertures et renforcements dans la description. Pour les portes et les fenêtres, si vous sourcez bien vos fournisseurs, 3000 euros, vous devrez faire l'affaire. La vidéo comment les installer est également en description. Et pour les plus téméraires d'entre vous, je vous ai mis la vidéo où je convertis les portes d'origine en magnifiques portes vitrées. La charpente métallique, vous pouviez faire l'intégralité de deux conteneurs avant le Covid pour 750 euros. Pendant le Covid, cela est monté jusqu'à 2000-2500 euros pour pouvoir faire la charpente métallique de deux conteneurs maritimes. Mais maintenant, les prix se sont plus ou moins stabilisés aux alentours de 1300 euros. L'isolation en mousse pulvérisée. Ils vendent des kits prêts à l'emploi. Et avec 2000 euros, vous devriez être capable de faire la totalité des deux conteneurs en mousse pulvérisée. Je ne recommande aucun autre système d'isolation. Car cela permet d'éviter d'avoir de la condensation contre la tôle ondulée. Les plaques de plâtre. Rien de bien exceptionnel. Pour 1200 euros, vous devriez en avoir assez pour faire l'ensemble des deux conteneurs avec les plaques de plâtre. L'électricité. En restant sur un système assez classique, 2500 euros seront largement suffisants pour que vous puissiez faire votre électricité. La plomberie. Alors, on oublie le cuivre et on passe au système PEX. C'est vraiment pas cher et c'est super efficace. Donc, pour la plomberie, il faudra compter aux alentours de 2000 euros. Et là, je vous amène à l'intérieur pour le parterre. Alors, les planchers, oubliez le parquet ou le carrelage. Car cette vidéo est là pour vous montrer comment on peut utiliser les atouts des conteneurs pour tirer le prix d'une maison au plus bas possible. Donc, on recouvre d'époxy, 400 euros, pour encapsuler le plancher en bois des conteneurs. En plus, le rendu est superbe. L'avantage d'utiliser de l'époxy est de pouvoir éventuellement contenir les produits chimiques qui ont été transportés dans les conteneurs. Pour ce qui est de la peinture des murs, je pense qu'avec 800 euros, vous devriez en avoir assez pour pouvoir peindre l'intérieur de votre maison en conteneurs. J'espère que vous appréciez cette petite visite virtuelle de l'intérieur d'une maison de 60 mètres carrés en conteneurs maritimes. Pour ce qui est de la peinture extérieure, le budget sera de 1200 euros, un bon primaire et une couche finale. Ou alors, vous avez l'option à 0 euros, il est de garder la peinture d'origine. Ou bien même, d'enlever la peinture d'origine et laisser faire la rouille pour créer une magnifique patine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous avons un autre budget que je vais appeler d'hiver et qui va comprendre fil à souder, silicone, vis, plâtre, etc. Donc, le budget d'hiver, 2000 euros. Vous allez me dire, mais il n'y a pas de toit sur votre maison en conteneurs. Et effectivement, pas de toit. Car une fois les deux conteneurs soudés ensemble, ils sont totalement étanches. Je recommanderais simplement une couche de peinture d'étanchéité pour protéger le métal. Vous trouverez en description le lien vers la vidéo où nous soudons le toit des deux conteneurs ensemble. Donc, 1000 euros pour la couche d'étanchéité sur le toit. Il est temps de faire le total. Donc, prenez vos calepins et notez. Alors, je n'ai pas inclus les outils. Parce que vous pouvez peut-être les avoir déjà. Et si vous ne voulez pas les acheter, vous pouvez toujours les louer. Donc, si vous voulez ajouter les outils au prix total, on sera toujours en dessous de 30 000 euros. J'ai compté 2500 euros pour les outils avec un poste à souder, une meuleuse, des scies, des disques, etc. Et perceuse, marteau, etc. Donc, 2500 euros si vous voulez ajouter les outils à la facture finale. Et dans le prix, je n'ai pas inclus l'électroménager, ni la déco, la salle de bain ou la cuisine. Car les prix peuvent varier énormément suivant votre choix, vos goûts, etc. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez mettre un j'aime et partager la vidéo. Alors, vous pouvez copier le lien en bas de la vidéo et l'envoyer par texte ou par message à une personne que vous pensez qui pourrait être intéressée pour ce type de construction alternative. Ça peut intéresser beaucoup de personnes. Chaque personne qui en a marre de payer un loyer trop élevé ou une personne qui a un crédit pour une maison et qui voudrait changer. Ce type de construction est vraiment très intéressant car c'est une fraction du prix d'une construction classique. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur American Vie pour plus d'aventures.